RMC Football Show Spécial Messi à Paris Il est là Lionel Messi par la fenêtre Il est là c'est incroyable C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre Lionel Messi est par la fenêtre de l'aéroport En train de faire coucou à tous les supporters Du Paris Saint-Germain C'est de la folie Supporters marisiers à soirée, soyez rassurés, votre nouvel star est arrivé François Pinet Vous l'avez suivi sur RMC depuis 15h On est en spécial, Lionel Messi est à Paris Effectivement sur RMC et ça va durer Comme ça jusqu'à minuit Lionel Messi qui est arrivé à 15h32 Exactement 20 minutes après, il faisait un petit coucou Aux supporters présents au Bourget Depuis 16h30 il est à l'hôpital américain de Neuilly Pour passer sa visite médicale On va en Espagne, on va retrouver Juan Rosé Dorado Bonsoir Juan Rosé C'est parce qu'on s'était eu hier déjà Ça va Juan Rosé Ça va en peu près Ah t'es pas bien Vous l'avez compris Alors forcément on se pose la question ici Messi au PSG ça fait beaucoup de mal à la Liga J'ai vu quelques informations sortir comme quoi finalement Messi et le Barça Peut-être que le Barça a tenté le tout pour le tout aujourd'hui Oui il y a quelques rumeurs Plus que d'informations qui sont sorties Mais il n'y a rien qui puisse étayer effectivement Qu'il y a eu une énième tentative Ou une dernière tentative du Barça Pour retenir Messi Depuis les communiqués conjoints de Messi et le Barça Depuis la conférence de presse de Messi C'était acté que Messi devait partir Et il est parti Oui et sur le côté c'est le Real Madrid en fait qui est le grand gagnant de tout ce qui se passe On en parle aussi beaucoup en Espagne j'imagine On en parle beaucoup Il pourrait être le grand gagnant Parce que ça pourrait rapprocher Mbappé du Real Madrid Est-ce que Mbappé va vouloir rester entre guillemets chez le PSG Pour devenir parce qu'il est maintenant le troisième après Messi Après Neymar Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller défendre un projet Et comme Neymar l'avait fait quand il est parti de Barcelone pour aller à PSG Est-ce qu'il n'a pas envie de tenter sa chance Peut-être qu'il va rester cette année Pourquoi pas Mais rien ne dit qu'effectivement Il va signer quoi que ce soit avec le PSG Et qu'il ne soit pas libre du 1er janvier Et qu'en juin prochain effectivement soit parti Donc de ce côté-ci effectivement Le Real Madrid pourrait être le grand gagnant Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en Espagne Comme c'est le cas en Italie Je vais vous écouter un instant La question que tout le monde se pose C'est qu'est-ce que va faire l'UFA Quand on voit effectivement que le Barça ne peut pas payer Messi Et qu'effectivement le PSG Apparemment ne peut plus jouer avec le fair play financier Et donc c'est aujourd'hui le sujet Qui intéresse tout le monde C'est-à-dire qu'on regarde le PSG On regarde l'UFA Est-ce que le fair play financier Comme disaient les Italiens Il est mort ou pas Effectivement c'est une question qu'on pourra se poser En tout cas il se la pose déjà en Espagne Mais Juan Rosé Tu ne vas pas nous piquer Mbappé Ce n'est pas parce que tu as perdu Messi Que tu vas nous piquer Kylian Mbappé Ne rêve pas Juan Rosé On va garder Griezmann Et Benzema Mais c'est déjà très très bien Et peut-être qu'en juin prochain Vous allez m'appeler pour me dire Ben voilà Et Mbappé part du côté de Madrid On aimerait bien l'avoir ici A très bientôt Juan Rosé sur RMC Tu reviendras bien évidemment Salut Juan Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501